Bonjour à vous mes hockey fans et bienvenue à un autre aperçu pour ce qui est de la saison 2023-2024 de la LNH et aujourd'hui on s'attaque aux décevants Flyers de Philadelphie. L'organisation des Flyers de Philadelphie était une organisation qu'on percevait comme ayant un bon futur il y a de cela quelques années. C'était une équipe qu'on se disait qu'il y a des bons espoirs de ce côté-là et qu'on devrait être capable de faire quelque chose de bien du côté de Philadelphie. Malheureusement la réalité n'aura pas nécessairement été à la hauteur de nos attentes puisqu'on avait quand même tenté un électrochoc en embauchant l'entraîneur-chef John Tortorella qui a fait la dernière saison du côté de Philadelphie. Puis ça n'a pas vraiment marché. Ironiquement l'équipe n'a pas tant performé mais plusieurs joueurs ont connu leur meilleure saison en carrière par contre. Ça c'est un point un peu anecdotique mais bref la déception aura été telle que du côté de Philadelphie on a décidé de mettre fin à notre union avec Chuck Fletcher. Le directeur général a été remercié et on a mis à sa place Daniel Brière qu'on connaît déjà très bien du côté de Philadelphie. Il était genre assistant des G pour ce qui est de Fletcher puis sinon il était responsable de la ECHL. Fait qu'il faisait partie déjà de l'organisation. On le connaît très bien du côté de Philadelphie. Bref je pense quand même qu'à la fin de la journée on ne s'est pas trop dépaysé et Daniel Brière on a confiance en lui. Du côté des Flyers ça a été une saison de manière générale plutôt décevante. On pense entre autres à un gars comme Provorov qui a de l'air de se tannier. Dans son cas à lui Provorov il a terminé la saison avec 27 points en 82 matchs. Donc finalement il va aller continuer sa carrière du côté de Columbus pour ce qui est de Provorov. Sinon Kevin Hayes qui avait connu lui pour sa part la meilleure saison de sa carrière. 54 points en 81 matchs. Lui il va aller continuer sa carrière du côté de Saint-Louis. Alors il y a eu quelques situations comme ça qui ont été un peu décevantes. Joel Farabi qui ne se développe peut-être pas à la vitesse qu'on aurait souhaité. C'est peut-être un petit peu plus lent que ce qu'on aimerait. Donc bref il y a eu certaines situations comme ça. Évidemment il y a eu des blessures aussi. On pense entre autres à Cam Atkinson, Sean Couturier, Ryan Ellis qui n'ont pas joué un match la saison dernière. Il y a eu plusieurs éléments qui ont été des rushs dans le soulier des Flyers. Puis c'est ce qui fait qu'au final on a connu une saison plus qu'ordinaire du côté de Philadelphie. Mais on a encore quand même des jeunes joueurs qui sont capables de se prouver. Ils sont capables de prendre leur place du côté de Philadelphie. Ça fait que ce n'est pas nécessairement dramatique. Mais il manque quelque chose, ça c'est sûr et certain. Alors pour les Flyers de Philadelphie 2022-2023, c'est 31 victoires, 38 défaites, 13 défaites en prolongation pour 75 points. On a terminé au 14e rang de la conférence de l'Est. C'est 26e au niveau de la Ligue nationale. Évidemment on ne participe pas aux séries éliminatoires. Une moyenne de but marquée de 2,68. Ce qui représente la 29e attaque de la LNH. Une moyenne de but encaissée de 3,37. Ce qui représente la 23e défensive de la LNH. Tu sais quand tu comptes 2,68, tu en accordes 3,37. Tu ne te donnes pas une chance de gagner dans ce temps-là. Mais alors vraiment pas. Un avantage numérique à 15,6%. Ce qui représente le pire avantage numérique de la Ligue. Et un désavantage à 74,7%. Ce qui représente le 26e désavantage au niveau de la Ligue nationale. Un point positif, c'est Travis Konechny. Qui lui pour sa part a connu une excellente saison. Pour un total de 60 matchs. Il a 31 buts, 30 passes pour 61 points. Donc plus d'un point par match. 31 buts, c'est donc le meilleur buteur de l'organisation la saison dernière. Travis Konechny. Le meilleur en termes de points sera également Travis Konechny. Et sinon le meilleur défenseur à caractère offensif aura été Anthony D'Angelo. En 70 matchs, 42 points, moins 27 de différentiel. C'est le pire de toute l'organisation des Flyers de Philadelphie. Et dans le cas de D'Angelo, à la limite, il a même ralenti. Parce que 42 points, c'est un gars qui peut faire 50-60 points. Qui pouvait faire 50-60 points, Anthony D'Angelo. Ça n'a pas été nécessairement sa meilleure saison pour lui non plus. Bref. Ça a été une saison... Une saison en dents de... En dents de six, je pense qu'on dit. En tout cas, bref. Une saison qui a été avec des gros up and down. Maintenant, je vous invite sur le site alacoupe.ca pour aller voir le texte des espoirs les plus proches d'atteinte de la LNH chez les Flyers de Philadelphie. Un texte qui a été signé par notre chroniqueuse Gabrielle Saint-Pierre. Elle vous propose, je crois, ses cinq espoirs sur le site alacoupe.ca. J'en ai seulement trois ici que j'ai retenus. Alors, je commence avec le jeune Cam York. La raison pour laquelle je considère encore que c'est un espoir, puis elle aussi, c'est parce qu'il a joué comme une première saison pas tout à fait complète LNH. Donc, une cinquantaine de matchs. Mais il en reste pour moi qui est comme à mi-chemin en 10. C'est encore un espoir qui n'est pas totalement établi. Mais en même temps, s'il joue une saison presque complète cette année, il est établi, tu sais, en gros. Fait qu'il est vraiment comme à cheval à rentrer dans la Ligue nationale. Cam York, c'est un défenseur de 22 ans sur notre premier round en 2019. Il a évolué en partie au niveau de la Ligue américaine. 20 matchs au niveau de la Ligue américaine. Trois buts d'espoir, c'est 13 points. Pour sa part, il a évolué aussi au niveau de la LNH. 54 matchs, 20 points. Évidemment, on connaît bien Cam York parce que c'est lui que les Flyers de Philadelphie avaient repêché juste avant que le Canadien repêche un certain Cole Caulfield. Mais il ne reste pas moins que c'est un défenseur quand même qu'il est un défenseur à haut talent pour ce qui est Cam York. Pour l'instant, 22 ans, on peut encore le développer. Ça, ce n'est pas un stress. Déjà, s'il est régulier à 22 ans dans la LNH, ce serait déjà très, très bon. C'est un gars qui est réputé comme étant un bon passeur, une bonne première passe et évidemment une bonne vision au niveau du jeu. Par la suite, on va y aller avec l'espoir Tyson Forster. Lui, dans son cas, c'est un Ligue droit de 21 ans sur notre premier round en 2020. Lui, il a évolué majoritairement au niveau de la Ligue américaine l'année passée chez les Phantoms. 66 matchs, 20 buts, 28 passes, 48 points. Quand même 48 points, ce n'est pas mauvais en 66 matchs. Pour ce qui est de Tyson Forster, c'est un joueur qu'on considère qu'il a un très bon tir et qu'il aime s'impliquer physiquement. Alors, c'est un gars qui est capable de frapper. Dans le cas de Tyson Forster, je vous dirais que c'est assez honnête de croire qu'il s'établit régulier LNH cette année. Je pense qu'il y a des bonnes chances. À cause de son aspect de jeu physique, il y a des bonnes chances. Et par la suite, en termes de troisième espoir, j'ai retenu bien évidemment Medveil-Mitchkov. Un choix de première ronde en 2023. Un Ligue droit de 18 ans qui évolue au niveau de la KHL. Mais maintenant, pour connaître les autres espoirs et plus de détails sur ces espoirs-là, je vous invite sur le site alacoupe.ca, le texte « Les espoirs les plus proches atteints de la LNH chez les Flyers de Philadelphie » signé par notre chroniqueuse Gabrielle St-Pierre. Également, je vous invite sur le site alacoupe.ca pour la toute première édition du magazine Présaison à la Coupe. Vous allez avoir la revue des 32 organisations et les espoirs des 32 organisations. Tout ça réuni dans un même document au téléchargement gratuit sur le site alacoupe.ca, la première édition du magazine Présaison LNH à la Coupe. Maintenant, on va faire un petit tour sur ce qui représente l'alignement que je vous propose. Et là, comme je vous ai mentionné un petit peu plus tôt en vidéo, c'est qu'il y a des gars qui n'ont pas joué l'année passée. Vu qu'il y a des gars qui n'ont pas joué l'année passée, moi, j'ai préféré, j'ai opté à les séparer et à ne pas les faire jouer ensemble parce qu'ils ont manqué beaucoup de hockey. C'est ce qui m'amène à mettre Sean Couturier sur ma première ligne et Cam Atkinson sur ma deuxième. En même temps, dans le cas de Owen Tepet, on a connu quand même une bonne saison du côté d'Owen Tepet. Déjà en partant, je pense qu'on peut juste être content du fait qu'il a joué une saison complète. Dans le sens qu'il a joué presque une saison de 82 matchs. L'habitude, il était blessé à tous les ans dans le cas d'Owen Tepet. En 77 matchs, Owen Tepet, 27 buts quand même. C'est non négligeable. 22 passes pour 49 points. Fait que moi, je pense que dans le cas d'Owen Tepet, qui est jeune quand même, 24 ans, de le faire jouer avec un vétéran comme Sean Couturier qui est âgé de 30 ans puis un middle age en connechnie qui lui est âgé de 26 ans, c'est intéressant au niveau de son développement. Puis peut-être que finalement, il va pleinement se développer offensivement comme ce qu'on voyait en lui lorsqu'on l'a repêché du côté des Panthers de la Floride. Alors bref, on va commencer par mon allié gauche ici. C'est mon meilleur pointeur l'année dernière. C'est aussi mon meilleur buteur l'année dernière. Travis Conechny, 61 points en 60 matchs pour ce qui est de Travis Conechny. Une bonne saison individuelle de son côté. Dans le cas de Sean Couturier, il n'a pas joué du tout de la saison l'année passée incommodé par une blessure. Pour ce qui est de la saison 2021-2022, il y avait une saison écourtée de 29 matchs, 17 points. Sinon, c'est un gars qui avait fait à peu près un point par match la saison avant, donc pour la saison 2020-21. À peu près un point par match pour ce qui est de Sean Couturier. C'est un joueur de centre qui est vétéran, qui est un bon leader, puis qui est complet aussi. Fait qu'on le connaît déjà très, très bien du côté de Philadelphie. Puis je pense que ça peut être intéressant de donner peut-être un petit peu moins de responsabilité aux jeunes Morgan Frost. Puis à ce moment-là, laisser Sean Couturier sur le premier trio. Théoriquement, il est censé être en santé pour le début de la saison, théoriquement. Owen Tepet, pour sa part, a connu une très bonne saison. Même si je pense que c'était sa meilleure saison en carrière, 49 points à 77 matchs pour ce qui est de Owen Tepet. Du côté de Joel Faraby, sur la deuxième ligne à l'aile gauche. Pour ce qui est de Joel Faraby, c'était sa première saison de 82 matchs au niveau de la LNH. C'est correct, 39 points à 82 matchs. En termes de ratio points par match, on s'attend peut-être à un petit peu plus de sa part. Il avait montré des belles choses en début de carrière. Fait qu'on espère que, mais en même temps, il est jeune. Fait que, bref, il a encore la possibilité de nous prouver de très belles choses. 23 ans pour ce qui est de Joel Faraby. Que je fais jouer maintenant avec Morgan Frost. 46 points en 81 matchs pour ce qui est de Frost la saison dernière. Pour lui, c'est des sommets au niveau des buts, des assists et des points la saison dernière. Puis, c'était aussi sa première saison complète. Fait que ça l'aide un peu pour avoir des sommets un petit peu partout, vu que c'est sa première saison complète. Mais quand même, en 81 matchs, 19 buts, 27 passes, 46 points. 19 buts, 46 points en 81 matchs, c'est quand même pas mauvais pour une première saison. Je pense que c'est même bien. Fait que c'est un joueur de centre qui est quand même prometteur du côté des Flyers de Philadelphie. Puis, que je fais jouer avec le vétéran Cam Atkinson, 34 ans pour sa part. Évidemment, il n'a pas joué la saison dernière. Donc, je n'ai pas de statistiques pour ce qui est de la saison dernière. Pour ce qui est de la saison 2021-2022, il y avait 50 points en 73 matchs pour ce qui est de Cam Atkinson qu'on avait connu aussi du côté des Blue Jackets de Columbus. En termes de troisième ligne, cette fois-ci, j'y étais avec Scott Lawton. Dans le cas de Scott Lawton aussi, je pense que c'était... Oui, c'est des sommets en carrière pour Scott Lawton aussi en termes de buts, d'assises et de points. Dans son cas, à lui, quand même 29 ans. 178 matchs, il a 18 buts, 25 passes pour 43 points. Que je fais jouer avec le jeune Noah Kate. Dans le cas de Noah Kate, lui, je pense qu'il était à sa première saison, lui aussi. Je ne me l'ai pas écrit, mais il me semble qu'il n'y a pas beaucoup d'expérience, lui non plus, Noah Kate. 24 ans pour ce qui est de Noah Kate, 38 points en 82 matchs. Alors, si lui, il a une belle carrière, j'ai sa young gun, je suis bien content. Et que je fais jouer ici avec Tyson Forster que je vous ai parlé tantôt. Un gars qui a quand même 7 points en 8 matchs. Il a connu un très court moment dans la LNH, mais ça a bien été. 3 buts, 4 passes pour ce qui est de Forster au niveau de la LNH. C'est un gars qui a un bon type et qui est capable de s'imposer physiquement. Je pense qu'il est capable de s'implanter à la LNH cette saison. Ça peut être intéressant de le faire jouer avec Kate qui lui est en progression et que Lawton, qui a connu une bonne saison comparativement à ce qu'il avait l'habitude de connaître. Bref, en termes de 4e ligne, cette fois-ci, on y va avec le vétéran Nicolas Deslauriers, 12 points en 81 matchs l'année passée. Évidemment, dans le cas de Nicolas Deslauriers, c'est une présence physique essentiellement. C'est un gars qui est très fort physiquement. Ce n'est pas nécessairement le gars le plus responsable défensivement et ce n'est clairement pas non plus une bougie d'allumage offensivement. Mais il en reste pas moins que c'est une présence imposante qui dérange l'adversaire. Et ça, c'est intéressant. Que je fais jouer ici avec le joueur de centre Ryan Pelling, 24 ans pour ce qui est de Pelling. Il évoluait du côté de Pittsburgh la saison dernière. 14 points en 53 matchs l'année passée. C'est un joueur essentiellement de profondeur pour ce qui est de Ryan Pelling. Et qu'on fait jouer maintenant avec Garrett Attaway. Attaway qui lui évoluait du côté de Boston la saison dernière. 22 points en 84 matchs. Et par la suite, en termes de scratch, on y va avec Harleson. Maintenant, au niveau des défenseurs. Bon. Il y a eu quand même... Il y a eu quand même des mouvements au niveau des défenseurs. Fait que sur ce point de vue-là, disons que je n'ai pas nécessairement respecté les pairs qu'il y avait la saison dernière. Ça n'a pas particulièrement bien été la saison dernière. Fait que je ne pense pas que c'est dramatique qu'on ne respecte pas les pairs. pis il y a beaucoup de défenseurs gauchers dans cette organisation-là. Fait que mes deux défenseurs naturels droitiers, je les ai mis ici sur mes deux premières paires. Après ça, c'est du gaucher. Fait que bref... Non, York en fait. Je pense qu'York est gaucher aussi. York est gaucher ici. Fait que j'ai mis... Ressalinen est droitier. Walker est droitier. Fait que bref, pas sur mes deux premières paires, mais mes deux droitiers, je les ai mis à droite. Pis c'est ça. Le reste, c'est pas mal juste des gauchers. Sinon, on a eu Travis Sennheim. Dans le cas de Travis Sennheim, disons qu'il y a eu une saison qu'on va qualifier d'acceptable. 23 points en 81 matchs l'année dernière pour ce qui est de Travis Sennheim. Que je vais jouer avec Ressalinen. Ressalinen, lui, il n'a jamais, jamais atteint les niveaux qu'il y avait lorsqu'il jouait avec Buffalo. Avec Buffalo, c'était un défenseur qui pouvait aller chercher peut-être, je sais pas moi, une quarantaine de points, plus ou moins. Pis là, c'est 20 points en 74 matchs. Fait que tu sais, c'est la double de production qu'il y avait du côté de Buffalo. Pour ce qui est de Ressalinen, c'est pas nécessairement, c'est pas des très belles années qu'il connaît du côté de Philadelphie. C'est un peu dommage. Que je vais jouer maintenant au niveau de la deuxième paire, c'est Mark Stahl, le vétéran de 36 ans qui évoluait du côté de la Floride la saison dernière. 15,82 matchs. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un vétéran que je fais jouer avec mon jeune Cam York. 22 ans pour sa part. 20 points en 54 matchs pour ce qui est de Cam York. Fait que je fais un mélange entre un gars qui est censé être offensif pis un gars qui est plus défensif. Un gars qui est censé être offensif, ben qui va se développer peut-être plus offensif avec un gars qui est plus défensif et qui a beaucoup d'expérience. Fait que je trouve quand même que ça a une certaine balance, mais je serais pas prêt à dire que c'est une bonne... C'est pas un bon top 4 à mon sens. C'est pas un bon top 4 au niveau de la LNH. En termes de troisième paire, on va y aller avec Sealer, 14 points en 77 matchs et puis Sean Walker 13 points en 70 matchs. Pour sa part, pour ce qui est de Sean Walker, ben c'est un défenseur de profondeur. Essentiellement, lui, il évoluait du côté des Kings de Los Angeles. Là ici, je l'avais pas marqué, mais en termes de scratch, on va y aller avec Zamoula et Victor Metté qui est rendu chez les Flyers de Philadelphie qu'on connaît bien du côté de Montréal. Maintenant, au niveau des gardiens de but. Bon, au niveau des gardiens de but, c'est compliqué à Philadelphie, les gardiens de but depuis plusieurs années pour être très honnête. Dans le cas de Carter Hart, il a connu une saison décente, on va dire ça comme ça. Ça a été clairement le partant. 55 matchs, 2,94, 907 en termes d'efficacité. Mais, on aimerait qu'il soit plus dominant. Il a montré des très belles choses en début de carrière et on aimerait ça que ça se maintienne. Sinon, on a eu la chance quand même de voir les débuts de l'espoir. Samuel Hurston, un gardien de but de 23 ans, il a quand même fait 12 matchs au niveau de la LNH l'année passée. 3,07, 899. Dans le cas maintenant de Hurston, je pense qu'on va vraiment prendre notre temps. On va le laisser partant dans la Ligue américaine. C'est la raison pour laquelle j'ai mis Sandstrom et non Hurston en termes de 3e gardien de but. On va prendre notre temps avec lui. On a eu la chance de le voir un petit peu 12 matchs dans la LNH, mais sinon, au niveau de la Ligue américaine, ça a quand même été post-P. 42 matchs, 2,84, 900 d'efficacité pour ce qui est de Hurston. Bref, moi, j'ai quand même privilégié. Je veux le laisser partant au niveau de la Ligue américaine, donc je ne garde pas au niveau de ma LNH. Dans le cas de Carter Hart, 2,94, 907, c'est descendre, tout simplement. Maintenant, en termes d'auxiliaire, on y va avec Kurt Patterson. Dans son cas, lui, il évoluait du côté des Kings de Los Angeles il y a de cela l'année passée, mais sinon pour plusieurs années. 10 matchs à Los Angeles, 3,76, 868, dis-je bien, d'efficacité pour ce qui est de Carl Patterson. C'est un gars qui n'a pas réussi à prendre sa place de manière permanente du côté de Los Angeles. Puis là, il va avoir un rôle d'auxiliaire du côté de Philadelphie, mais dans le cas de Carter Hart, on ne sait jamais. La confiance n'est pas toujours à son top du côté de Carter Hart. Et en termes de troisième gardien, cette fois-ci, on va y aller avec Sandstrom. Pour ce qui est de Sandstrom, c'est un gardien de but âgé de 26 ans qui a un total de 20 matchs au niveau de Philadelphie l'année passée dans la LNH, 3,72 en termes de moyenne et 880 d'efficacité. Alors, ce qui est intéressant du côté des Flyers de Philadelphie, je serais porté à vous dire qu'il y a quand même des jeunes qui sont intéressants, dont entre autres Cam York, que je trouve quand même assez intéressant. Bon, là, c'est à voir si notre courbe de progression pour Tepet, Frost, puis Faraby, est-ce qu'on va se maintenir, est-ce qu'on va s'améliorer. Ça, c'est vraiment à suivre. Dans le cas de Forster aussi, ça peut être intéressant à suivre. Bref, il y a quelques jeunes qui sont intéressants quand même à suivre du côté de Philadelphie. On n'a pas vraiment fait des ajouts qui sont des ajouts intéressants pour courir pour une place en série. Pour moi, les Flyers de Philadelphie, si on finit 26e dans la Ligue l'année passée, ils ne finiront pas bien plus haut cette année. Je ne pense pas qu'ils se sont améliorés. Alors, bref, c'est ce qui m'amène à croire que cette équipe-là qui veut aller en reconstruction va être dans les bas-fonds de la LNH et pour moi, elle n'a même pas de chance de participer aux séries éliminatoires. Mais on ne sait jamais, une surprise peut toujours arriver. D'après vous, est-ce que les Flyers de Philadelphie, c'est une équipe qui va finir dans la cave de la LNH comme ce que je crois ou est-ce que, d'après vous, ils vont courir pour une place en série peut-être même qu'ils vont faire les séries éliminatoires? Eh bien, faites-le moi savoir au travers des commentaires. On n'oublie pas de donner un petit j'aime à la vidéo et de la partager aussi pour qu'on soit un maximum de hockey fans à jaser de hockey parce que c'est toujours plus plaisant quand on est plus de gens à se parler. Et puis sinon, on s'abonne et active la petite cloche parce qu'il y a d'autres vidéos qui s'en viennent pour les aperçus 2023-2024 de la LNH. Je vous dis un grand merci d'avoir regardé ma vidéo et on se revoit très bientôt. Bye bye!